passionnés créateurs bonjour à vous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ça y est c'est terminé les vacances on reprend de plus belle ici pour la rentrée une création très rentrée scolaire d'ailleurs j'espère que tout s'est bien passé pendant ces deux mois je suis très contente des retours que vous m'avez fait sur la série d'été sur canva workspace je suis très contente que ça vous ait plu et je pense que ça deviendra une petite habitude pour les années suivantes on est enfin de retour je reprends les vidéos classiques avec des créations papier ça me fait d'ailleurs énormément plaisir parce que je n'ai pas touché à la scan and cut à proprement parler durant ces deux mois je les laissais reposer en plus avec les chaleurs je préférais et en plus de ça ça me faisait vraiment une pause en termes de création une vraie pause et étant donné qu'on va enchaîner très très vite sur halloween noël et les fêtes de fin d'année donc forcément j'avais envie de faire une petite pause en termes de création papier nous avons ici un petit cartable trop mignon comme vous pouvez le voir avec des petites sangles il y a une petite largeur sur le côté avec une partie un petit peu pliée tout simplement pour que ça tienne correctement et que ça fasse pas trop large pour autant on a un petit scratch pour ouvrir le cartable et à l'intérieur nous avons la décoration et le papier texte nous allons donc pouvoir commencer on se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel pour cela vous aurez besoin de ciseaux d'un cutter d'un crayon d'une pince pour les petits éléments de différents types de colle la tachy glue pour le collage général le double face pour les petites bandes et enfin le flacon de précision pour les petits éléments des scratch des strass et des stickers comme d'habitude des étiquettes et des papiers provenant de magazines de loisirs créatifs du papier scrap une règle et enfin les essentiels scan and cut c'est à dire la scan and cut le support de lame et la lame standard ou auto ajustable comme ici et enfin le support adhésif standard on se retrouve de suite pour le tutoriel on se retrouve comme d'habitude sur canva workspace le programme de la scan and cut pour dans un premier temps analyser les fichiers d'aujourd'hui et dans un second temps apprendre à les reproduire nous avons ici les différents motifs qui constituent le cartable à commencer par la base ici avec des traits de pliage pour faire le montage et enfin des petites fentes ici à couper qui viendront accueillir le papier texte deux parties qui vont venir décorer l'intérieur avec les parties arrondies en haut et en bas pour l'extérieur nous avons des petites boucles pour les deux sangles enfin la sangle centrale avec le scratch et la décoration et pour finir la hance comme vous pouvez le voir il s'agit de motifs vraiment très simples tout a été réalisé avec les motifs de canva directement je vais vous apprendre à le réaliser en accéléré et donc c'est parti pour l'extérieur Sous-titrage ST' 501 ... 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